Allez salut heureux tout le monde on se retrouve donc sur Tezo pour la suite de nos aventures on avait une enquête à mener, qu'est-ce qu'on va aller faire ? Donc petit changement petit test aussi pour cette session live au niveau de la qualité des vidéos parce que les VOD grande qualité sont vraiment trop gourmande pour ma connexion actuelle tout à fait donc on va souhaiter que ça se passe bien alors en principe sur le live vous devriez avoir des artefacts graphiques etc comme d'hab qualité dégueulasse en stream mais en VOD ça devrait être ça devrait être bon devrait être propre à voir cependant avec avec le traitement le traitement youth donc on va voir ces épisodes ci vont peut-être être d'une qualité inférieure aux quatre premiers on va voir comment ça se passe donc là ça se bat ça se bat continue l'enquête de Harani on va aller par là surveiller l'entrepôt c'est-à-dire les rats bon en attendant pamphlet de dressage de chien c'est à dire il n'y a personne parfait ici ce sera très bien si ce claire a quelque sens de l'orientation il trouvera qu'il n'y a personne à l'air il y en a un petit peu 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 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 5 Mon temps est précieux. Soyez fiers de votre travail, voilà ma devise. On va l'envier à l'enchauffement. Je dois absolument accéder à votre cale. Eh bien moi j'ai besoin d'un gréement tout neuf et d'une domestique. C'est malheureux pour vous et moi. Maintenant déguerpissez du pont, sinon je vous jette par-dessus bord. Ceci vous ferait-il changer d'avis, 23 pièces d'or ? Je suis le député de Harani. Alors c'est une mauvaise traduction, c'est je suis l'adjoint. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? Vous êtes un adjoint de la garde ? Celle-là même dont l'autorité s'arrête là où commence mon navire ? Les quais ou la baille, à vous de choisir. Soit je m'en vais. Ceci vous ferait-il changer d'avis ? Eh bien c'est une domestique. Vous avez trois minutes. Si mes marins s'aperçoivent que vos mains se baladent n'importe où, je vous ferai passer sous la quille sans aucune hésitation. Pas de soucis. C'est vraiment bizarre de voir les joueurs tous au même endroit faire le même truc, etc. Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant. C'est bien. Bon, caisse d'équipement, ok. Il va falloir qu'on amène la preuve. On est reparti dans notre enquête. Là pour le coup, j'attendais qu'il ouvre la porte par exemple. Et à un moment je me suis rappelé que non. Oh, un stagiaire. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Je ne vends que le meilleur. C'était idiot de tuer le Sylvenard. La Dame Verte et le Sylvenard partagent un lien vital. Elle a peu de temps pour le venger avant de mourir, elle aussi. Et la Dame Verte est une créature très dangereuse. Enfin, vous avez toujours la même prestance. Alors, qu'avez-vous appris ? Rien qui nous mène au tueur de Sylvenard. Voilà ce que j'ai trouvé. Les morts meurent manigances quelque chose, mais quoi exactement ? Attendez. L'apothicaire a vendu une telle quantité de sang d'Hédric ? Cela expliquerait le liquide étrange au-dessus du... Oh non. Vive l'une. Qu'il y a-t-il ? Voici un échantillon du nuage toxique recueilli autour du corps du Sylvenard. Apportez-le à la Dame Verte. Dites-lui que son bien-aimé en est mort. Pour le reste, Arani examinera ce que nous avons trouvé. Nous devons nous comporter comme si Kenarty en personne nous épiait. Très bien. L'assassin va goûter à la douleur qui a éveillé en moi la perte de mon bien-aimé. Une main dans sa bouche, un baiser sur mon poignet. Maintenant les poumons. Un baiser sur mon bras. Serré, broyé, arraché et un dernier baiser sur son propre cœur. Bien. Qu'avez-vous trouvé ? Le poison l'a tué. Aucun poison à Tamriel n'aurait pu faire du mal à mon bien-aimé. Mais cette odeur émanait de son corps. Comment se fait-il que je la sente aussi dehors ? Je l'aperçois. Elle mène au cœur de cette misérable ville. Je n'ai senti aucune odeur. Vous y êtes insensible. Je peux y remédier. Suivez, si vous y parvenez. Hum-hum. Si on reste pas coincé. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Ils ont retrouvé ma trace. C'est impossible. Dites-moi qui a tué le Sylvanar. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Du poison d'Hedric administré à l'elfe des bois et à sa compagne. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Qui vous a donné des ordres ? Ulondil. Il a prétendu que mes deux proies pouvaient arrêter la tempête. Il fallait absolument les éliminer. J'en ai assez entendu. Ses ordres. Il fallait suivre ses ordres. Là, là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et moi aussi. Tant qu'on est là. Ah, terrible. Terrible. Coupe d'argile. Ah non, 40 balles. Théo Lotus. On va peut-être le boire. Pas croustillant. Ça nous rend des... Ok, ok, ok. Il nécessite maîtrise en solvant. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être raffiné. Il n'y a rien d'autre qu'on peut... Avec gain de fer, on peut la virer. Protecteur du verre. La chasseuse attend un lien. Ok. Pierre de l'une. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait d'autres plans ? Tiens, on va utiliser ça. Parchemin d'expérience, on peut l'utiliser également. Ok, ok, ok. Non, non. Voilà. On pourrait prendre ça, s'il vous plaît. Plus tôt. Votre inventaire est plein, même si on a bu un truc. Ok, bah le thé au jasmin, on va voir le deuxième. Non, c'est pas ce qu'on veut compliquer cette affaire. Donc ouais, opération, opération, il nous fallait 1000 balles pour avoir le coffre. Le pain, on peut pas le prendre, mais bon. C'est pas grave. Le problème d'inventaire est présent. Ah, l'adjoint errant. J'informais justement la directrice Arani des liens qui unissent son apothicaire aux elfes de l'archipel du Couchant. Une fois que les tortures auront commencé, nous saurons pourquoi le domaine a assassiné ses propres diplomates. Votre assassin prétend que vous avez commandité le meurtre du Sylvenard. Vous parlez de l'apothicaire ? Il n'a jamais travaillé pour moi, je vous assure. Votre assassin a acheté du sang d'Hedric chez l'apothicaire. Il l'a utilisé pour tuer le Sylvenard. Oh, bien joué ! Peu importe à présent. La dinde verte et son crétin de mari sont morts. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. La dame verte n'est pas morte. Vous mentez ? Elle est sûrement morte. Sinon, elle serait venue me voir. Elle vient me voir, n'est-ce pas ? Je suis un ambassadeur désigné par le peuple Mahormeur. Notre traité stipule bien que les fondements de notre ambassade sont sacrés. Au revoir. La tempête approche. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Tu es un lâche. C'est insensé. Il y a eu bien assez de morts dans cette ville. Je tiendrai son cœur. Arrêtez. Il est certain que les Mahormeurs ont trahi le perchoir du Kenarti. Je n'ai pas le temps, je vais les chercher. Cela ne justifie en rien les massacres y réfléchis. Nous valons mieux que nos ennemis. Il faut que vous l'appréhendiez. Ne laissez pas la dame verte l'abattre comme un animal. Il nous faut découvrir les projets des Mahormeurs pour le perchoir de Kenarti. Bien, je vais le chercher. Vous ferez ce qu'il faut dans l'intérêt de mon peuple, j'en suis persuadée. Maintenant, je dois m'excuser auprès du vice-commissaire Pellidil. Nous fournirons tout ce dont le domaine a besoin. Ok. Ok, ok, ok. On a ici, très bien. Bon, pour l'instant, c'est assez linéaire. Ce qui n'est pas pour déplaire, comme ça on a de l'histoire tout de suite. Suivez Elondil, occupez-vous d'Elondil à l'ambassade. On doit s'en occuper de quelle manière. Dame verte. Écartez-vous si vous ne voulez pas être éclaboussé. Qu'allez-vous lui faire ? Je vais le laisser en vie un petit moment. Ne craignez rien. Il ne mourra pas de faim. Il a assez de chair sur les os pour se maintenir en vie. Allez dire à Arani que le Mahormeur est mort. Laissez-moi travailler. Je vais vous laisser. Il ne s'agit pas de justice mais de vengeance. Non, non. Je vais vous laisser. Partez. C'est une affaire privée. Pas de soucis. Non ! Pitié ! Dieu ! Reculez ! Les dieux ne t'entendent pas. Crie plus fort ! C'est tout. Bon, on va les laisser finir leurs petites affaires. Je l'ai laissé avec la Dame Verte. Un autre ennemi honorable qu'il faut envoyer au temple des sources du deuil. Il y en a trop eu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, avant de partir à l'ambassade, Ulondil a parlé d'une tempête. En a-t-il parlé avant de mourir ? Pas du tout. Je crains que nous ne la prenions tôt ou tard. Quel cauchemar. J'espère que toutes les négociations avec le Domaine ne finiront pas de cette manière. Avez-vous rejoint officiellement le Domaine ? Je viens tout juste de signer un nouveau traité avec le vice-commissaire Pellidil. Il m'a assuré que le Domaine défendra notre petite île contre toute représailles, des Mahormeurs ou autres. Le perchoir de Kenarty va vivre de nombreux changements. Nous devons grandir ensemble ou mourir séparés. Alors, on a reçu la cuirasse des élus. Eh oui, mais on n'a pas de place. Très bien. Épaulette magique. J'aimerais quand même pouvoir les revendre. Ça, on va le manger. Miam, miam. Merci bien. Péril de la diplomatie. C'est toi la petite patte. Que voulez-vous dire ? Les Mahormeurs attaquent le quai de l'œil de chat depuis la mer. Le commandant Karinit tient la ligne de front sur les quais. Elle a besoin d'aide pour stopper les Mahormeurs avant qu'ils ne pénètrent dans Mistral. Zaheri va aller chercher de l'aide. Faites vite, petite patte. Je parlerai au commandant Karinit. Le quai de l'œil de stagiaire. Pieds dégâts. Il y a de chute quand même. Mais alors... C'est assez faible. Ok, ok, ok. Très chouette village. On apprécie. Zahiri a dit que vous préparez une contre-attaque. Et que puis-je faire ? Je coordonnerai les forces du domaine à partir d'ici. Mais je ne peux pas boucler cette porte avant que les survivants n'aient évacué le marché. Envoyez-les-moi. Nous aurons besoin d'un maximum de bras pour défendre Mistral de ce côté du mur. Bien, au revoir. Tout à fait. Heureusement que le vice-commissaire Pellidil était là pour les remettre à leur place. Oui, alors là on ne voit rien. Il va falloir découvrir la zone. Ces pirates mormeurs sont arrivés et ont envahi le quai de l'œil de chat. Que s'est-il passé ? Des vipères marines, voilà ce qui est arrivé. L'un d'entre eux a dû m'assommer. À mon réveil, un de ces maudits pirates gravait des runes mystérieuses à même la peau de mon garde du corps. Je l'estourbi d'un coup d'espard et nous nous sommes enfuis. Fichtre, vos blessures sont-elles graves ? Non, nous pouvons encore nous déplacer. Nous allons regagner Mistral où nous serons en sécurité. Parlez, Huit. C'est un plaisir de voir des soldats du domaine. Le sergent Fyrion pourra peut-être mener à bien sa contre-attaque. Quelle contre-attaque ? Le soldat posté près de la porte du quai de l'œil de chat a l'intention de se venger des vipères marines. Je suis sûr qu'elle pourra vous en dire plus. Allons en route. Puissent les dieux vous conférer force et courage. Au revoir. Euh, ok. Nous ne saurions laisser ces pirates atteindre Mistral et massacrer nos familles ! Que s'est-il passé ? J'ai vu d'immenses serpents surgir des flots. Ces lâches de vipères marines leur ont ordonné de se saisir de tous les adversaires à leur portée. Avez-vous été blessé ? Non. Quand j'ai vu mes camarades tomber, je me suis enfui. Quelle espèce de khajiit je fais. Vous êtes avec le domaine, non ? Le projet de contre-attaque du sergent Firion. Administrer une bonne rossée à ces fourbes de pirates. Vous devriez vous réfugier en lieu sûr. Rendez-vous à Mistral. Hors de question. Si une de ces vipères marines pointe le bout de son nez de ce côté de la porte, je le lui arracherai à coups de griffe. Bien, au revoir. Sergent Fion. Que faites-vous ici ? Peu importe. Tant que vous venez pour fendre de la vipère marine. Un des survivants m'a dit que vous prépariez une contre-attaque. Vous sentez cet air froid en provenance de la mer ? C'était exactement comme ça avant l'ouragan. Nous avons hâte de décapiter le serpent. Nous sommes chargés de la contre-attaque du domaine. Que puis-je faire pour vous ? J'ai envoyé mon escade en mission de reconnaissance au Quai de l'Oeil de Chat. S'ils n'ont pas découvert ce que mijotent les vipères marines, nous pourrons toujours fouiner dans les parages pour savoir quoi faire. Et, rassurez-vous, votre ami magicien peut sceller la porte derrière nous. Ne devriez-vous pas garder la porte ? Je garderai la porte, si vous pensez avoir besoin des services d'un magicien. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un soldat du domaine. A vous de voir. Très bien, accompagnez-moi, Sergent Fion. Allons harponner ces maudites poiscailles d'elfes. Vous avez découvert le quai de l'œil de stagiaire. On va le faire un améliorer. Eh ! Nous avons été séparés. Nistelle et moi avons retrouvé Onglorn. Ils l'ont sacrément amoché. Que lui est-il arrivé ? Les vipères marines ont gravé des runes sur sa poitrine. Je l'ai empoigné pendant que Nistelle les tenait en respect. Où est Nistelle ? À la chasse aux vipères marines. Si vous la voyez, dites-lui qu'Onglorn s'en sortira très bien. Avez-vous découvert le sort que les vipères marines réservent à Mistral ? Qui que ce soit, l'auteur de ces notes a une idée derrière la tête. Je commencerai par là, à votre place. Bien. Eh ! Nous avons été séparés. Non, non. C'est bon. On a compris. Sergent Fion, tu veux... Nous devrions inspecter les maisons ou les endroits isolés visibles depuis le quai. Tout à fait. D'ailleurs, on a les 1000 balles. Est-ce qu'on ferait pas mieux pour l'instant de revenir vite fait là-bas ? D'acheter... Mais... Excusez-moi monsieur. Monsieur, madame peut-être. Je voudrais acheter le coffre d'abord. Et pouvoir déposer tous les trucs qu'on a dedans. Parce que là, ça devient un peu saoulant de ne pas pouvoir ramasser les trucs. Où est-ce qu'on a acheté le coffre déjà ? Je ne me souviens plus. Siri, forge de feu de lune, trésorine mistral, c'est là. Bon, petit moment, un tendance, on va essayer de faire ça rapidement. N'ayez crainte, cette cage est solide. Je m'en serrai... Ah, c'est pas là. Si. J'ai besoin d'une pause. Vous êtes venu faire un dépôt, n'est-ce pas ? Ouais, on va déposer 1000 balles pour acheter de l'espace de banque. Agrandir votre banque de 10 emplacements. Adhésion à ISO+, double l'espace. Ok. Alors attendez. Parce que là, on a de l'espace quand même. On a 60 a priori. C'est ça. Est-ce qu'on peut ? J'en... Retrait. Dépôt. On peut déposer tout ça. On va t'équiper. Tout ça, on dépose. Dépose. C'est eux. Ah, on pouvait déjà le faire. Ok. Vous ne pouvez pas déposer cet objet. Non, les crochets, on va les récupérer. Vous ne pouvez pas déposer cet objet non plus. Ah oui. On ne peut pas les déposer. Ça, c'était tous les objets. Retrait, on récupère les crochets. Ils sont là. Ok. Cuirasse en fer. Bon. On verra un moment avant des trucs. Ok, ok, ok. On avait une boîte à ouvrir. Donc ça, la cantine de l'aventurier, on peut. On ne peut pas. Cette cantine est censée vous appartenir, mais vous n'en avez qu'un souvenir trouble. Ok. Ensemble d'objets. Bon, bref. On y va. Je pensais qu'il nous fallait impérativement 1000 balles pour avoir le coffre, mais en fait, nous, on avait déjà un peu d'espace gratuitement. Je vais essayer de me hurler dans les oreilles. On n'a pas vu, ça dégaine avec l'armure. La nouvelle armure, elle est simple. Mais on a grave un style de chevalier du Zodiac, vu de dos. Si Athéna ne vient pas nous parler avant la fin, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Alors, Josiane est toujours là. C'est vrai qu'il faut qu'on pense à utiliser notre sort également. Bon. Bon. Elle est passée où, Josiane? Déso. J'étais en train de faire une petite introspection au milieu des épées. Josiane est revenue. Josiane Fion. Le son nom complet. Je ne sais pas ce qu'il nous stun. Je ne comprends pas trop. Bon, il n'y a rien à ramasser. Nistel. Le soldat Nistel est mort. Le corps du soldat est couvert de blessures, entailles d'épées, os fracturés et même quelques marques de crocs. Ses armes sont brisées. Son armure, grelée de coups. Une main sans vie est enveloppée dans un vandage ensanglanté. L'autre s'agrippe à un morceau de papier immaculé de s'en prendre le papier. Oh. Nistel. Euh, gna 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 gna. Très bien. Il y a un autre à récupérer ici. Toi, tu veux parler? Attendez, on continue. Je ne sais pas ce qu'il était en train de guetter là. Genre, tout se passait derrière lui. Chaussures artisanales. On les prend, mais j'ai un doute, quand même. Parce que niveau 7 et l'autre niveau 6 augmente de 280% l'inspiration et le nombre de matériaux raffinés gagnés grâce au démontage. Ok. Ouais, mais on fait plus d'armure avec le... Tiens. On est 160 là autour du pauvre. Fichu mâle de crâne. Mais tant qu'il reste entier, c'est bon signe, non? Que vous est-il arrivé? Je travaillais dans les grottes. Quand j'ai entendu un étrange hurlement, c'est alors que des guerriers ont surgi de nulle part pour attaquer sans merci. Et qui est attaqué? Les vipères marines. Des pirates mahormeurs. Nous avons payé les frais de protection mensuelle et leur avons permis de placer ces étranges totems dans notre grotte. Ils n'ont jamais été trafiquants de skouma. Euh, de sucre-lune, pardon. J'ai pris un mauvais coup sur la caboche, voyez-vous. Que voulait-il? Notre mort, je présume. Après avoir fait suffisamment de victimes, ils ont laissé le reste d'entre nous tranquilles. Ils savaient bien qu'on ne riposterait pas. Après cela, ils n'avaient d'yeux que pour les totems. Enfin, avant de condamner l'entrée de la grotte. Mais pourquoi ont-ils condamné l'entrée de la grotte? Un sorcier haut elfe a tenté d'entrer. Alors ils ont provoqué son effondrement. J'ai réussi à sortir de justesse. Le sorcier a essayé de me dire quelque chose, mais je n'entendais rien du tout. Il m'a fourré ce papier dans la main avant de s'en aller. Tenet, le voici. Vous arriverez peut-être à en saisir la signification. Vous devriez vous mettre à l'abri. Pardon? J'ai les oreilles qui sifflent. Vous pouvez répéter. Vous devriez vous mettre à l'abri. Attendez, ne me prenez pas pour un ingrat. Le sorcier cherchait un autre accès aux grottes. On raconte qu'il existe une porte secrète près des falaises. Mais je ne l'ai jamais vue de mes yeux. Merci. Bien. Entrez dans les tunnels. Est-ce qu'on ne devrait pas retourner discuter avec le gars qui nous avait demandé de chercher Nistelle? A priori on ne nous le demande pas en tout cas. Ça fait très bizarre à chaque fois que je croise des personnages en jeu ou des personnages de série ou autre avec la voix de cette personne qui double Maud dans les Simpsons. J'ai vraiment du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Maud en fait. Un autre personnage que Maud. Du coup pour l'immersion c'est vraiment très très bizarre. Où est passé Josiane? On est coincé là. Récompense niveau 8. Incroyable. Pourquoi on ne peut pas recevoir là? Vous devez choisir une récompense. Boîte d'artisan du tailleur. Contient des objets pour fabriquer une armure de lanceur de sort. Besace. Contient des objets pour fabriquer une armure d'assassin. Contient des objets pour fabriquer une armure de... Deux guerriers et des armes en métal. Vas-y. Ok on va se mettre un peu plus de vigueur. On a envie de dépenser les points. Pouvoir se déplacer un peu plus sans être bloqué. Je ne sais pas quel est le niveau maximal sur Tezo d'ailleurs. On est calmé. Ah ouais Michel c'est pas le moment de... Il était en RTT là. Tranquille pendant que tous ses collègues envahissent la plage. Est-ce qu'on peut retourner lui parler du coup? Non. Ça ne saurait pas coûter grand chose quand même. On vient de faire un petit trigger. On a vu Nistelle. On lui a parlé. Et du coup quand on retourne parler à lui. On peut lui dire Nistelle est mort. Ça c'était l'histoire de 5 minutes. C'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je ne sais pas dire. Bon. Du coup on repasse par là. Il faut qu'on aille. Pardon. Il faut qu'on aille là. Mais par où on passe? On va peut-être parler à Josiane. On est coincé là dans les bûchettes. Tiens. Petit 7 balles. Sergent Fion. Au rapport. Il n'y a qu'à voir un passage dans ce tunnel. J'ai combattu assez de contrebandiers pour connaître leur mode de raisonnement. Nous devrions fouiller les bâtiments près des falaises. Très bien. Bon. Celui-là... On laisse nous tranquille. Une trappe. Nous sommes venus arrêter les vipères marines. Tout à fait. Cela doit être idéal. Ces rituels des vipères marines sont barbares mais assez efficaces. L'ouragan qu'ils ont invoqué pour précipiter notre flotte contre le perchoir de Kenarty, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils tentent en ce moment. Y a-t-il de pire qu'un ouragan? Vous n'avez pas dû étudier les bases du sacrifice de sang vous. Vous voyez ces statues en forme de serpents, leur totem d'orage? Elles absorbent les énergies spirituelles des sujets marqués d'une rune et les canalisent. Comme l'eau dans une rigole. Mais comment bloquer l'écoulement? C'est exactement la bonne question. On dirait que les vipères marines utilisent une magnétite spécialisée pour bloquer le transfert. Approchez d'un totem d'orage actif, tendez la magnétite et vous viderez l'énergie sans risque. Vous vous en rendrez compte par vous-même d'ailleurs. Êtes-vous certain que c'est sans risque? Tout à fait. Allez-y, ne soyez pas timide. Ce n'est pas comme si l'énergie d'un totem d'orage allait se déverser dans votre corps jusqu'à ne laisser qu'une carcasse fumante et inerte. Évitez quand même de marcher dans les flaques au cas où. Il veut que vous utilisiez cette babiole magique sur le totem aux éclairs? Eh bien, bonne chance, je présume. Ça va, ça te perturbe pas plus que ça, toi? C'est prodigieux. Je savais que l'union ferait la force. Regardez-vous, pas la moindre trace d'électrocution. Vous avez compris le principe. Nous devons retenter l'expérience avec les autres totems d'orage avant que... Eh bien, mieux vaut ne pas vous alarmer avec cela pour l'instant. M'inquiéter à quel sujet? Oh, non, je ne devrais pas vous inquiéter. Dites-moi pourquoi les vipères marines ont besoin de ces totems d'orage? Je n'en suis pas tout à fait certain. J'ai deux théories et aucune n'est bonne pour les habitants de cette île. On ne s'adonne pas à un sacrifice de sang à moins d'avoir besoin de beaucoup d'énergie très vite et de compter la libérer tout aussi vite. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, occupez-vous des totems d'orage. De mon côté, je vais trouver le meilleur moyen de contrer le rituel de sang des vipères marines sans détruire Mistral. Cela vous paraît équitable? La seule certitude, c'est le manque de temps. Vous devriez faire vite. Ok. Alors, j'en fions un commentaire. Le rage semble agitée. Nous devons drainer les totems d'orage. Merci. Très bien. Bon, j'imagine que c'est par là. Oui. Effectivement, ça va, c'est tout droit. On va quand même aller fouiller par là-bas. Cette petite zone. La petite zone du développeur. Qui nous met du guarana. Non, non. Oui, oui, oui. On a compris. Il n'y a rien d'autre ici. Il n'y a pas un petit cadeau plus. Non, pousse-toi, sergent fion. Mais, pousse-toi de là. Sergent fion qui est très très bavarde. Je me serais attendu à plus de combats là-dedans. Je me serais attendu à plus de combats là-dedans. Ah, mais là, il y a des tonneaux partout. On va passer 4 heures ici. Juste à récupérer les trucs. Plaisir du craft. Plaisir du craft, ce sera à venir. Allez, go. Allez, go. Et ça, non. Des fois oui, des fois non. On ne sait pas trop. Non, sergent fion. Non, sergent fion. Sous-titrage Société Radio-Canada Les coups d'épée qu'il nous met. Ça nous fait faire le petit saut en arrière. Ok, ok. Les autres caisses sont vides. Il paraît que badigeonner les stagiaires de menthe éloignent les puces. Ceci explique peut-être pourquoi nous avons trouvé de la menthe dans une caisse. Sergent fion, à chaque fois j'ai l'impression qu'on peut looter des trucs alors qu'en fait c'est sergent fion qui vient. On n'a pas l'air d'ébileaux là, tous à faire la même chose. Ici Elsil qui vous parle directement dans votre esprit. Allo ? Retrouvez ma projection psychique près de la sortie du tunnel. Je sais comment arrêter les maors meurs. Allo ? Allo ? Je sais ce qu'il projette. Ma projection psychique m'a permis de voir un ancien site consacré au nord de Mistral. Les vipères marines y ont invoqué une puissante créature connue sous le nom d'atronach de foudre. Il transfère toute son énergie dans esclave tempête. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des limites à la quantité d'énergie que la créature peut absorber avant de se dématérialiser. Toute la puissance accumulée va se déverser sur le perchoir de Kenarty, tuant tout sur son passage, sauf les foudropthères bien sûr. Oui, la montagne au nord de Mistral volera en éclats et la ville sera entièrement rasée. Il y a forcément un moyen d'empêcher cela. C'est précisément le génie de leur plan. Comment emprisonne-t-on une créature faite d'émergie cyclonique ? Mais avec le vent lui-même, les cornes rituelles retiennent esclave tempête captifs. Mais à présent, la magnétite renferme suffisamment de pouvoir pour neutraliser les vents artificiels. Magistral, n'est-ce pas ? Que se passera-t-il quand je libérerai esclave tempête de ces fers ? Il perdra son enveloppe charnelle et évacuera l'énergie accumulée sans danger. Oui, quand je dis sans danger, je pense au perchoir de Kenarty. De votre côté, je vous suggère de vous tenir à bonne distance d'esclaves tempête quand cela se produira, voire de vous cacher derrière un mur de pierre bien solide. Très bien, j'empêcherai les vipères marines d'accomplir le rituel. Tout devrait bien se passer. Mais en cas de problème, j'ai ouvert un portail à une lieu du perchoir de Kenarty. J'attendrai là-bas pour assister à votre triomphe. Simple précaution. J'ai entièrement confiance en vous. Mais non, on n'a pas trop confiance en toi, figure-toi. Alors peut-être que Josiane a un truc pertinent à dire cette fois. Nous devons donc arrêter le rituel à tout prix, quitte à mourir. Très bien. C'est un honneur de me battre à vos côtés. Vous feriez un excellent soldat. Parce que ça reste une... Une affirmation hypothétique. Ok, de l'oeil du stagiaire. Alors, ça on en fait quoi ? Bon, s'il y a des stagiaires qui traînent là aux alentours. Vous avez des lézards. Trompée de touche. Vas-y, voyons voir. Euh, 8. Accompli. Déranger la corne de nord-est. Nous devons donc arrêter le rituel à tout prix. Oui. J'ai bien compris. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 On va tâcher de faire progresser un peu Ça prend deux pièces d'or Fui et le site du rituel Fui et pauvre fou Vous êtes sûr on peut pas regarder ? Venez, il faut partir, suivez-moi Venez, il faut partir, suivez-moi Oups Comment m'avez-vous trouvé ? Les morts meurent, se sont enfuis ou sont morts grâce à vos efforts Le perchoir de Kenarty est en sécurité Et a rejoint de son plein gré le domaine Aldmeri Et salut à toi Théachix On va mieux sur le live Le rasoir d'esclaves tempête Si Raz avait su que vous vous en sortiriez si bien Il vous aurait trouvé une bien meilleure récompense Mes excuses L'armurie de Mistral n'est plus ce qu'elle était Et maintenant ? Les morts meurent sont un peu comme un oncle ivrogne On a beau les chasser, ils reviennent toujours La prochaine fois, Kenarty les attendra de pied ferme Le problème, c'est que d'autres endroits ne seront pas aussi bien préparés Mais quels endroits ? Si les vipères sont suffisamment nombreuses pour prendre d'assaut Kenarty La totalité des mers du sud est menacée La reine se trouve en Oridia en ce moment En visite royale Raz veut que vous alliez au guet de Vulkel Pour informer le capitaine de la garde Astania Aucun souci Astania pourra avertir sa majesté Vous pourriez certainement embarquer sur leur odeur J'ai ouï dire que Jimilla envisageait de mettre le cap vers le sud Et je présume qu'elle vous doit bien cette faveur Je vais vous poser quelques questions avant de partir Bien sûr Après tout ce que vous avez fait pour nous ici Raz serait bien impoli de vous refuser cette faveur Qui est le capitaine de la garde ? Astania est le brave capitaine de la garde du guet de Vulkel Raz a partagé plus d'un verre avec elle Et plus d'un combat également Elle est un peu grognon depuis qu'elle est confinée à un seul port d'attache Mais elle devrait réparer les torts qui vous ont été faits Que faites-vous Raz ? Je suis un humble kajit Comme je vous l'ai dit lors de notre première rencontre Je résous les problèmes quand ils se présentent Et je sers les intérêts du domaine et de la reine Croyez-vous que nous nous reverrons ? Oh, le contraire me surprendrait Vos talents ne sont plus approuvés Et les humbles kajites tels que moi Ont souvent besoin de précieux alliés tels que vous Que trouverais-je en Oridia ? De très grands elfes et des plages magnifiques Oridia est le secteur le plus cosmopolite de l'archipel du Couchant Et pourtant, de nombreux hauts elfes s'imaginent qu'il s'agit d'un sanctuaire isolé du monde extérieur Pour ma part, je pense qu'il se trompe Bien Et bien là-dessus Je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode En souhaitant que ça vous ait plu On se retrouve tout de suite Pour ceux qui sont en live Pour la suite Merci